... Sans Matt Walsh et Devon Jefferson, Lasvel s'inclinent au buzzer contre Paris. Après 10 minutes d'attente, c'est grâce à la vidéo que les arbitres valident le shoot. Une défaite qui pribe Lévi-Lorbanais de la 5ème place qui leur tendait les bras. Car dans le même temps, Juan s'est incliné face à Strasbourg. Ce sera donc Chalon en quarte finale. Une équipe que Lasvel n'a pas réussi à battre cette saison en 3 confrontations. C'est la seule équipe qu'on n'a pas battue cette année. J'entends par là des grosses équipes. Mais bon, on perd d'un point chez eux sans Matt Walsh. On sait que ça va jouer à rien et que je pense qu'eux aussi, ils ont peur de jouer contre nous. Et malgré cette défaite contre Paris, Lasvel fait figure de favori dans ses play-offs. Car après une entame de saison complètement ratée, la Green Team a relevé la tête et a fini très fort. 8 victoires sur les 11 derniers matchs de proie. De là à assumer un rôle de favori. Passer de la 14e à la 6e, c'est pas mal. Favori, en étant 6e, je pense qu'il y a 5 clubs devant nous encore. Et donc si le premier n'est pas favori, c'est que je n'y comprends plus rien. Parallèlement aux sportifs, la rumeur concernant l'arrivée de Pierre-Vincent, tant qu'entraîneur de Lasvel pour la saison prochaine, se fait de plus en plus grande. Pour l'instant, le club n'a rien confirmé. Sélectionneur de l'équipe de France féminine, il est aussi l'ancien coach de Tony Parker en équipe de France Espoir. Tipeee qui sera d'ailleurs présent pour le match retour des cartes finales à l'Astrobal le 21 mai. Quant au match allé, il aura lieu à Châlons-sur-Saône le 18 mai.